Mexique, un 25e candidat aux élections assassinées à deux jours du vote. Les cartels de drogue font pression sur cette campagne générale, lors de laquelle seront élus les maires ainsi qu'un nouveau président. Au Mexique, être candidat à une élection peut vous condamner à mort. Un candidat aux élections municipales a été assassiné vendredi dans l'état de Publa, dans le centre du pays, à moins de 48 heures des élections générales dans le pays, marqué par l'assassinat de plus d'une vingtaine de personnes qui briguait des mandats locaux, selon les autorités. Roré Huerta Cabrera, candidat pour un siège au conseil municipal d'Izucar de Matamoros, une ville d'environ 80 000 habitants, a été tuée et son épouse et un collaborateur blessé dans l'attentat ont indiqué à l'AFP une source du gouvernement de l'état de Publa ainsi qu'un fonctionnaire du parquet. Selon les médias mexicains, Roré Huerta Cabrera, 30 ans, a été abattu de plusieurs balles en plein jour, alors qu'il descendait de son véhicule. Du local à la présidence, vingt mille mandats remis en jeu. Un total de vingt-cinq candidats à des mandats locaux ont été assassinés au Mexique depuis le début de cette semblante campagne électorale, selon le gouvernement fédéral. L'organisation non-gouvernementale Data Civica en dénombre pour ça par une trentaine. Ce crime est survenu l'avant-veille des élections du 2 juin au cours desquels les Mexicains choisiront leur nouveau président ainsi que plus de vingt mille dirigeants nationaux et locaux. Les cartels de la drogue et autres organisations criminelles font pression sur les candidats de tous les partis dans l'espoir de conserver leur influence après les élections. Selon les autorités, ils cherchent aussi à imposer leurs candidats en en choisissant un et en interdisant aux autres de se présenter sous peine de mort.